Henry Kissinger, géant controversé de la diplomatie américaine, est mort à 100 ans. Lauréat du prix Nobel de la paix, secrétaire d'État sous Nixon et Ford, Henry Kissinger était aussi lié à des épisodes sulfureux de la diplomatie américaine. C'est une page de l'histoire du XXe siècle qui se tourne. Henry Kissinger, grande figure de la diplomatie des États-Unis aux facettes parfois controversées, qui fut secrétaire d'État sous Richard Nixon et Gerald Ford, est mort à l'âge de 100 ans, a annoncé mercredi son organisation. Acteur incontournable de la diplomatie mondiale pendant la guerre froide, Henry Kissinger, est mort aujourd'hui dans sa maison du Connecticut, a indiqué cette même source, sans préciser la raison du décès. Une voix influente même après son retrait. Né en 1923 en Allemagne, cet homme à la voix rocailleuse et au fort accent allemand est resté célèbre et une voix influente durant des décennies après avoir quitté ses responsabilités dans les affaires internationales. Initiant le rapprochement avec Moscou et Pékin dans les années 1970, ce lauréat du prix Nobel de la paix a aussi vu son image ternie par des pages sombres de l'histoire des États-Unis, comme le soutien au coup d'État de 1973 au Chili ou l'invasion du Timor-Oriental en 1975 et, bien sûr, la guerre du Vietnam. Sous-titrage Société Radio-Canada